Donc c'est une très très grande simcha, une très grande joie d'ouvrir un nouveau shiur de Torah, un nouveau projet, une nouvelle mission et c'est l'initiative de mon père ça fait très longtemps qu'il me demande de faire un shiur de Parashat Shavua et je ne me sentais pas encore capable et Baruch Hashem, maintenant qu'on va commencer l'oul, on trouve des forces et on se lance à faire un nouveau shiur de Parashat Shavua A quoi ça sert ? Quel est le but de ce shiur ? Alors j'ai réfléchi longtemps pendant ces derniers mois, qu'est-ce que le tibou a besoin ? Quand on fait un nouveau shiur, il faut ramener quelque chose pas seulement faire quelque chose qui se trouve de partout, mais trouver un besoin Le but du shiur, ça ne sera pas de faire des hidushim, de trouver des belles histoires qui rentrent en remesse dans les psukim et de prendre une phrase dans la Parashat et de faire des drachot, c'est sûr que c'est quelque chose d'important mais ça ne sera pas le but de notre shiur Le but de notre shiur sera tout d'abord de comprendre et de connaître la Parashat Au début du shiur, pendant les 5 ou 10 premières minutes, je vais rappeler les sujets qui sont évoqués, qui sont marqués dans la Parashat de la semaine Et ensuite, on va essayer un petit peu d'expliquer qu'est-ce que la Torah veut de nous dans chaque passage de la Parashat et de comprendre pourquoi un juif doit connaître la Parashat de Shavua Déjà, on va dans les Chachamim Les Chachamim ont fait une Takana De lire toutes les semaines C'est-à-dire réciter la Parashat deux fois, puis la traduction en araméen Pourquoi les Chachamim ont fait cette Takana ? Aujourd'hui, c'est une grande prise de tête Les gens ont beaucoup de mal à lire, ils n'ont pas de temps avec la sieste, avec ce dash lichit et avec le dessert Et donc, ils ne savent pas où on peut placer le Shnaim Ikra Véchat Le but de cette Takana, c'était Et c'est qu'un juif doit connaître la Parashat de la semaine Afin qu'en une année entière de Shnaim Ikra Véchat Il va pouvoir connaître tous les 5 livres de la Torah Tous les Ramishak Omche Torah Qui est la Torah qui a été enseignée et reçue par Moshe Rabbeinu Par Sinai Ça c'est le but de la Takana C'est aussi le but Et la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré de faire Kiriata Torah Toutes les semaines Toutes les semaines, tous les Shabbats, il y a une Takana de Chachamim Une obligation du Tibourg de lire et de réciter Kiriata Torah Afin qu'en une année, on termine tous les Hamishak Omche Torah Dans le Ramban Le Ramban, il est mentionné qu'à l'époque La Torah dans le Tibourg se lisait une fois tous les 3 ans C'est-à-dire qu'il ne lisait pas chaque semaine comme nous Premier Shabbat Bereshit, deuxième Shabbat Noach La division était plus... Il y avait moins de Parashah à lire toutes les semaines Et en 3 ans, il faisait le tour Mais nous, la Halakha, les Ma'asé, en une année, on termine et on fait le tour de toute la Parashah C'est quelque chose d'extraordinaire que plusieurs fois, chaque personne, il peut retrouver dans la Parashah des choses qui lui sont arrivées la semaine ou les choses qui vont lui arriver la semaine La Parashah c'est aussi un guide Et un... Il y a même des Chachamis qui ont appelé la Parashah Le Itan Hashoui C'est-à-dire le journal On peut lire le journal dans la Parashah On trouve souvent... Il y a beaucoup d'histoires dans les Shibourim Que ce soit le Shabbat ou le lundi Quand on ramène un petit peu de Parashah, on dit Ça, ça s'est passé cette semaine Ça, c'est quelque chose qui est en train avec la semaine Encore une torelette C'est-à-dire quelque chose d'important à étudier la Parashah de Shavua C'est que le Rav Volbe Alava Shalom Le Rav Shlomo Volbe Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Eshur Et au début de son livre Al-Eshur Il donne une Adraha Un juif Il donne une... Comment on dit une Adraha ? Comment on traduit ? Un conseil ? C'est pas des conseils Mais c'est vraiment des... Un chemin Il trace un chemin Pour un juif Pour qu'il devienne Ben Torah Il dit tu veux devenir Ben Torah ? Il dit c'est sympa d'être Ben Torah Ben Torah, il est toujours content Ben Torah, il n'a jamais de soucis C'est pas qu'il n'a pas de soucis C'est que les soucis chez lui Ça ne prend pas un volume Parce qu'il est Ben Torah Il vit dans l'étude Etc... Il dit comment tu deviens Ben Torah ? Dans la liste Il y a plusieurs choses dans la liste Mais une des choses dans la liste Il faut que tu connaisses La paracha de la semaine Avec Rachid et Ramban Voilà Une des lettres qu'il dit à Volbe Il faut que tu connais... Il faut étudier Il faut que tu saches La paracha avec Rachid et Ramban Qu'est-ce qu'il y a de particulier Chez Rachid et Ramban ? Tout le monde connaît Le pirouche de Rachid Le pirouche de Rachid Il n'a pas besoin d'explications C'est un pirouche qui est extraordinaire Rachid il a réussi A rentrer Des tas de midrachid Des tas d'explications Du pshat En quelques mots Rachid il était très katsram Il était vraiment... En un mot On peut essayer de... On peut faire des... Les chassidim Surtout les chassidim Ils avaient des shiour De Chumash Rachid Le Rabbi de Lubavitch Rabbi le dernier à de mort Rabbi Minachem Menderchner Il a une série de livres Près de 40 livres Et donc ils n'ont pas tout imprimé De ses écrits Qui s'appellent L'écouté Sirot Ce sont des shiourim Sur Rachid Sur la paracha Parce qu'un mot de Rachid On peut écrire des pages entières Et donc ça c'était la force de Rachid Qui nous explique On a l'impression de lire Comme on lit Les Gmarot Arscroll etc Des explications Rachid en quelques mots Et en quelques lignes Il nous explique toute une souillasse C'est quelque chose d'extraordinaire L'étude de Rachid Alors ça c'est Rachid Et le Ramban Pourquoi le Ramban il a dit ? Le Ramban Un des grands riche-hémin Dans son pyro sur la Torah D'abord il traite beaucoup Sur les paroles de Rachid Des fois Rachid Il est trop Katsran Par rapport à notre compréhension Et des fois on lit Rachid Quelques mots On ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire Et le Ramban S'arrête souvent Sur les mots de Rachid Et souvent il est aussi En désaccord avec lui Que ce soit Dans le Pshat Dans l'explication du Pshat Que ce soit dans le Drash Le Ramban aussi Il y a un avantage En étudiant le Ramban C'est que le Ramban Ramène beaucoup Des riche-hémin Le Ramban Ramène beaucoup Le Ramban Dans le Sefer Mouré De Moukhim Cette semaine aussi On va voir tout à l'heure Une grande machloquette Entre le Ramban Et le Ramban Dans son livre Mouré de Moukhim Le Ramban Ramène beaucoup Rabbi Abraham Ibn Ezra Un des riche-hémin Que Rabbi Abraham Ibn Ezra aussi Écrivait Al-Piyah Kabbalah Al-Piyah Sod Des très très grands secrets Le Ramban Traite beaucoup Les paroles Du Ibn Ezra Et le Ramban Ramène beaucoup D'autres riche-hémin Donc il a dit Le Ramban Il a dit Tu as envie d'être Un Ben-Torah Il faut que tu saches La paracha de la semaine Du début jusqu'à la fin Avec Rachid et Ramban Ça sera la manière C'est le chemin C'est le moyen Que tu vas devenir Ben-Torah Et Si on essaye de le faire On va les intachèm Commencer Et selon mes projets Même s'il y a un chag Ou quelque chose On maintiendra Le cours de la paracha Pour pas Rater une paracha De la semaine Afin que En une année On essaye de faire Le tour de chaque paracha Pour connaître Ces sujets Connaître Ces rapports On va voir Aujourd'hui On a une paracha On a commencé avec du dur Je vous dis tout de suite Paracha de cet été Paracha Quand j'ai préparé le shiur Je me dis Il n'y a pas de fin Cette paracha Je me rappelle J'ai écrit J'écris J'écris Je suis toujours à la moitié Une paracha Qui est très difficile Vous allez voir Et ça c'est une bonne Une bonne La paracha Qu'on a devant nous Cette semaine La paracha C'est une paracha Qui symbolise Le but de ce shiur Le travail qu'on va faire D'essayer de Faire le tour De la paracha Et s'il nous reste du temps A la fin Il y a aussi des drachotes Il y a J'ai un beau Sfatémet De gour Le petit-fils J'ai un nom du gour Le même C'était d'un nom de gour A vous dire C'est un très beau midrash Mais d'abord on va essayer De voir la paracha Donc vous avez chacun Un gourmand Comme ça vous pouvez suivre Et regarder Et mieux comprendre Les choses Alors comme j'ai dit On va commencer par Les sujets de la paracha Paracha Elle parle de La sortie en guerre En fait Le ramban le dit Dans la Préface Dans l'akdama De Rommage 31 Et 5 36 En 36 jours Moshe Rabbeinu A dit Tout le sefer Des varim Ce sont Des torréchotes Des remontrances Des conseils Parce que Moshe Rabbeinu Ne peut pas rentrer En l'Eretz Yisraël Il va devoir Décéder à l'extérieur En dehors De l'Eretz Yisraël Et donc il leur donne Des conseils Il renforce Des mitzvot On a beaucoup de mitzvot Qui se répètent Dans le roumage Des varim Qui ont été déjà mentionnés Dans les roumages Précédents C'est pour ça qu'ils s'appellent Mishnet Torah Parce qu'il y a beaucoup Des choses qui sont Shnaï Ils reviennent En deuxième fois Et donc voilà Le but Ce sont des conseils Et ce sont Des torréchotes Et des mitzvot Que Moshe Rabbeinu Donne à Amisraël Mais Moshe Rabbeinu N'a pas répété Pour rien Des mitzvot On voit qu'il y a Des mitzvot Qu'il a répété Et des mitzvot Qu'il n'a pas répété Il y a aussi des mitzvot Qui sont que Dans le sefer des varim Comme les Edim Zomemim Qu'on a vu La semaine dernière Beaucoup d'autres mitzvot Que La arufa Qui ont été enseignées Que dans le sefer des varim Mais on va étudier Aujourd'hui Parashat Kitetse C'est la parasha Qui a le plus de mitzvot Dans tout le koumash des varim Et on va essayer D'analyser chaque mitzvot Quel rapport est là Pourquoi Moshe Rabbeinu Doit ? Chaque mot dans la Torah Calculé Regardez dans la Gemara Regardez dans les Midrashim Dans les Braithot Dans les Mishnayot D'un mot Dans la Torah Qu'est-ce qu'on peut faire ? Regardez dans le Par exemple Tout le monde connaît Le traité Kiddushin Alors il y a Veshilach Veshilcha D'où ça s'apprend tout ça ? De la parasha Avec un mot Un hé Ou un un dans le hé M'a piqué De là on apprend Alors comment Moshe Rabbeinu On peut répéter Les mitzvot Dans une parasha Dans un koumash Qui s'appelle Le koumash des varim Chaque mitzvah Elle a un but Et donc c'est ce qu'on va essayer De voir aujourd'hui On va essayer de passer Un petit peu les mitzvot Qui sont mentionnés Alors Moshe Rabbeinu Il dit à Mishraël Je vous donne des conseils Et je vous donne des mitzvot Qui vont vous concerner Pour pouvoir conquérir Eretz Yisraël Alors il dit Kittetse la milchama Aloevecha Déjà on ne parle pas De milchama Pour conquérir Eretz Yisraël Là on parle de la guerre De manière générale Milchama Tarechut Alors Kittetse la milchama Aloevecha Quand tu vas sortir en guerre Et tu vas voir Quand tu vas gagner la guerre Un tano Achevelokecha Béalecha Tu vas voir une femme Qui te plaît Eche t'efattor Qui est belle Et Vecha chaktaba Tu vas vouloir te marier Avec elle Alors on connait tous La paracha De l'efattor Tu dois la ramener Chez toi Tu dois lui faire Pousser les ongles Etc Quand on connait ça C'est le premier sujet Dans la paracha Eche t'efattor Ensuite la Torah Nous donne Une autre paracha Qui a priori N'a aucun rapport Avec la première Elle dit la Torah Qu'il y ait Une personne Il se marie Avec deux femmes Ça existait à l'époque Aujourd'hui Il y a le Cherem Des rabbinogersham Il a deux femmes Et comme par hasard Le fils aîné Va naître Chez la femme Qui est détestée Le fils aîné Il va naître Chez la femme Qui est détestée Mais non Lui il n'aime pas La femme qui est détestée Et il n'aime pas Son fils Qui est l'aîné Et lui Quand il va Devoir donner L'importance Au Bechor Il veut être Mevaquer Pour recevoir Deux parts De sa succession Il veut donner Au fils De sa bien-aimée Alors on dit La Torah Ça c'est Le deuxième sujet De la paracha Troisième sujet De la paracha Un sujet Passionnant Qui est le sujet De Ben Sorer Umore Ben Sorer Umore Un homme Il a Un couple Un père Une mère Ils ont un fils Qui est Ben Sorer Umore Donc les Les conditions Pour être Ben Sorer Umore Sont très très Compliquées À être Appliquées Parce qu'il faut Que ce soit Un enfant Entre 12 ans Et demi Et 13 ans Il faut qu'il ait volé Il faut qu'il mange De la viande Qu'il boit du vin Vraiment Un fils rebelle Et donc la Torah Elle dit Qu'est-ce qu'on fait Avec ce fils là Même Si maintenant Il n'a rien fait Vraiment de mal Elle dit La Torah A un décret étonnant Que c'est Il faut Le tuer Urgamuhu Il faut Le lapider Ça c'est la paracha Du Ben Sorer Umore Ensuite Le quatrième sujet Elle dit la Torah S'il y a Un des sujets Dans un Israël Qui fait une faute Et donc Son décret C'est un décret de mort Aujourd'hui Il n'y a plus la peine de mort Parce qu'on a plus Sa l'ébril Mais il a la peine de mort Et la sentence Elle est La pendaison Il faut le pendre Alors elle dit la Torah Nous Chez nous Il y a Cette punition Une des Une des Punitions du Ben Dinn C'est La pendaison Il dit Mais Tu peux le pendre Jusqu'à la fin de la journée A la fin de la journée Il n'a pas le droit de laisser passer la nuit Le corps De la pendaison Il faut Il faut aller Même celui qu'on a pendu Chez les goyim Ce ne serait pas comme ça Chez les goyim Ils vont le laisser Longtemps Et après Ils vont L'humilier Encore plus Non Il a sa punition Mais dès que sa punition Est terminée A la fin de la journée Il faut Prendre le corps Et l'enterrer Ensuite on a La mitzvah de Achavat Aveda Tout le monde sait ce que c'est La mitzvah de Achavat Aveda Une partie intégrale De la mitzvah De Achavat Aveda C'est aussi La mitzvah de Hakama C'est quoi Hakama S'il y a Une personne Qui est sur la route Et il a crevé son pneu Il y a une mitzvah De venir Et de l'aider A crever son pneu A priori La Torah le mentionne Différemment Et peut-être que Le pneu Ce ne sera pas une mitzvah La Torah elle parle A réparer son pneu Qu'est-ce que j'ai dit ? A crever son pneu Ce n'est pas une mitzvah Ça c'est si je t'amuse A réparer son pneu Mais non La Torah elle parle S'il y a Une behemah C'est-à-dire Une vache Un bœuf Un cheval Ils sont dans le chemin Et ils ont Un poids Sur eux Un poids important Ils n'ont pas réussi A tenir La bête elle tombe Il y a une mitzvah De prika Outeyna Il faut d'abord Enlever Le poids de la bête La relever Et ensuite Remettre Et aider ton ami A repartir Et reprendre la honte Ça c'est la mitzvah De la Shabbat Et la Shabbat Ensuite on a La mitzvah Qui est aujourd'hui Très très discutée Très parlée La mitzvah De Et la même chose La femme L'homme n'a pas le droit De s'habiller Avec des habits de femme Et la même chose La femme n'a pas le droit De s'habiller Avec les habits De l'homme Ça comprend aussi Tout ce qui est Des armes Les hommes Ils ont des armes Ils ont d'une échec Et la femme N'a pas le droit De porter Des armes Donc il y avait Un grand sujet Ici En hérite d'Israël Quand ils ont Instauré Le Giyousrova C'est à dire Qu'il faut même Les filles doivent aller A l'armée Il y avait un grand sujet Dans les Bouskines Est-ce qu'on peut autoriser Aux filles De porter l'arme Alors ça c'est la mitzvah De l'Oilbash La même chose On a vu Dans un des derniers Chiorim Si personne Il a un petit peu De cheveux blancs Il commence à vieillir Ça arrive à tout le monde Alors il y a des cheveux blancs Qui commencent à sortir Alors il y en a Ils en ont tellement Que ça y est Ils ne peuvent même plus Ils ne peuvent rien y faire Mais ce que c'est Au début du chemin Alors quand il voit Un cheveux blanc Il vient Il arrache le cheveux blanc Un petit cheveux blanc Qui sort à gauche Il va arracher Le cheveux blanc Qui sort à gauche Il dit la Torah Tu as transgressé Un interdit de la Torah Les femmes Ils veulent Ils se vantent de leur beauté Ils se vantent de leur jeunesse Donc ils enlèvent Ils retirent des cheveux blancs Mais un homme n'a pas le droit de faire ça Ça c'est l'interdit de l'Oilbash Ensuite on a une mitzvah extraordinaire La mitzvah du Shilu Il y a plein de mitzvahs cette semaine Vous allez voir On a du boulot La mitzvah de Shilu Asake Ensuite on a la mitzvah De mettre un ma'ake A nos toits Ensuite on a la mitzvah De ne pas planter Dans notre jardin Vous allez voir Des mitzvahs à priori Ils n'ont rien à voir L'une avec l'autre Et pourtant ils sont marqués Dans la paraja Une après l'autre Alors il y a la mitzvah De kilaim et charatnez On n'a pas le droit De planter De sorte Qui ne sont pas la même sorte Dans la même plantation On n'a pas le droit De labourer le champ Avec deux animaux Qui ne sont pas les mêmes On n'a pas le droit D'avoir un habit Qui est fait Qui contient de la laine Et du lin Ensuite on a la mitzvah du Tzitzit Gedilim ta'aselach Alarba Kalfot Kessouterra Il y a la mitzvah du Tzitzit Ensuite la mitzvah De motzit Shemra Motzit Shemra C'est quelqu'un Qui se marie avec une jeune fille Et le lendemain Il fait courir une rumeur Comme quoi Elle n'était pas vierge Et donc Il fait L'émotis Shemra Et donc le père De la fille Il vient Il va prouver Devant le bétadigne Que sa fille Était vierge Et donc Il doit payer Un knas De motzit Shemra Ensuite on a Qui n'est pas Mamzère La tribu de Amon Ou Moab Il y a le paracha Est-ce qu'on peut se marier Avec eux L'autre Et chez les égyptiens La troisième génération des égyptiens On peut accepter Qu'ils viennent se convertir Ensuite la Torah Continue à parler De la guerre On parle de la Kedusha C'est-à-dire que S'il y a une personne Impure Alors il faut qu'il sorte Du camp Du machané On parle de la Kedusha Du machané Après on parle de la Ribit L'interdit Du prêt à intérêt Ensuite on parle Des nedarim Quelqu'un qui fait un serment Il faut qu'il respecte Ensuite on parle De Du divorce Sefer Kiritout Ensuite on parle De Shana Rishona Quelqu'un qui se marie Avec une femme La première année Il y a des halakhot Et plein de mitzvot Je ne vais pas Lerre toute la liste Parce que On a vraiment Le temps Il est presque écoulé Et on va parler De la Shana Zachor Et ta chère Asa Hachem Et l'on Kechale Miriam Rassouviens-toi Que Miriam Quand elle a parlé Son cher Abbé Elle a eu de la lèpre Ensuite on parle De Amalek Souviens-toi De Amalek Et ça c'est la dernière Le dernier passage De la Torah C'est Souvenir d'Amalek Donc Vous avez bien vu Une longue liste Et je n'ai pas tout dit Une liste de mitzvot Que mon cher Abbé Lui donne à Amisraël Et on ne comprend pas Quel besoin On a enseigné tout ça Quel rapport On a entre ces mitzvot Alors on va commencer De ce temps Tout de suite Les trois premières Parashiot Les trois premiers sujets Sont L'Aïefat Toa Quelqu'un qui va à la guerre Il voit la femme Qui lui plaît Ensuite on a Après l'Aïefat Toa On a Quelqu'un qui a deux femmes Une il aime Et une déteste Et la troisième parasha C'est le Ben Surer Alors on a déjà Rashi à Kadosh Rashi nous donne Le lien entre ces trois Premières parashiotes Il dit Rashi Rashi se trouve Au début de la parasha Dans le passage Il dit Rashi Quand tu vas voir Cette femme Qui est fatto Tu vas vouloir La prendre Et te marier avec elle Il dit Rashi Quand la Torah Ici annonce Ces paroles Elle fait Elle parle en fait De la puissance Et de l'impact Que le Yetzirah A sur l'autre La Torah nous autorise De prendre une femme Qui n'est pas juif Qui vient D'un pays Tamé Ses parents sont Enfédés à Vodazara Cette fille Elle s'est bien habillée Elle s'est bien maquillée Pour pouvoir faire tomber Un juif Dans la guerre Et qu'est-ce qu'elle La Torah dit Tu peux te marier avec elle Il dit Rashi Cette phrase Cette autorisation De se marier Avec la Isha Et Fattoah C'est une autorisation Qui vient Pour apaiser Le Yetzirah Et il dit Rashi Tu vas te marier avec elle En interdit La Torah elle sait Qu'une personne Ne peut pas Tenir A cette tentation Qui est se marier Avec la Isha Donc la Torah Elle dit Puisque je sais Que tu ne vas pas réussir En général Quand on donne Une mitzvah Ou un interdit On sait que l'homme Il a la capacité Avec son Yetzirah Son Yetzirah Il fait en général Du bon travail Et il arrive A surmonter L'épreuve Mais là Elle dit la Torah A Kadosh Bargu Il sait Que si Il ne t'autorise pas Cette mitzvah Tu le feras Sans autorisation Et là Il dit Rashi Et si Tu t'es marié avec elle La fin Elle sera quoi Que tu vas la détester Et c'est pour ça Que la mitzvah Qui suit Elle est quoi La Torah elle dit Après Quelqu'un qui a deux femmes Une il aime Et une il n'aime pas C'est qui celle qui n'aime pas C'est la Echetifatua Pour dire que L'efatua en fait Tu ne devais pas Te marier avec elle On te l'a autorisé Seulement pour le Etirah Vesofo Donc ça c'est le lien Entre le premier sujet Et le deuxième Pendant l'efatua Qu'est-ce qui va se passer Après Il va la détester Et ensuite Vesofo Léolid Mimena Ben Sorerumore Et ensuite Non seulement Que tu vas la détester Mais elle aura un fils Qui est Ben Sorerumore Ça c'est les trois Premières parachutes Première question On a vu Dans l'histoire De l'homme d'Israël David Améler Une des femmes De David Améler Était Une Echetifatua David Améler Est sorti en guerre Et il s'est marié Avec une Echetifatua A priori En lisant les psukis On voit que La Echetifatua C'est quelque chose C'est quelque chose De En réalité Ça devrait être interdit Complètement Formellement Parce que c'est une Goya Avodazara Elle a voulu Faire tomber le juif Et là On voit que David Améler Il s'est marié avec une Echetifatua C'est bien de se marié avec une Echetifatua Ou c'est mal Une question qui est très très forte A priori ici On voit que c'est pas bien du tout En fait La Echetifatua Il y a beaucoup de profondeur Dans cette mitzvah là On parle pas seulement de quelqu'un J'ai vu quelqu'un qui pose une question Il dit On parle de quelqu'un ici Un soldat Que la Torah Elle dit La fin de Parashat Shoftim Elle dit la Torah Que celui qui a peur Parce qu'il a Un petit Une petite faute Qui est dans son compte Dans le Olam Abba Il fait une petite faute Il a une petite alakha Dans Shohan Or Qu'il a raté Il dit Il ne va pas en guerre Qu'il n'aille pas en guerre Ça veut dire Que c'est qui qui va à l'armée C'est qui qui va en guerre Seulement les tzadikim Qui sont sûrs De pouvoir De pouvoir aller à la guerre Et revenir Et là on voit Ah et tu verras Une belle femme Et tu vas voir Tu vas avoir un désir Comment ça se fait Et l'agmara Dans l'agmara Dans l'agmara On voit dans l'agmara Que pour pouvoir se marier Avec la femme Il faut vraiment avoir Il faut la désirer Si tu ne la veux pas tellement À Sour Il n'y a plus La parasha C'est seulement C'est seulement S'il y a la condition Quand la Torah dit Tu pourras la prendre En femme Seulement s'il y a Le S'il y a la vie S'il y a la vie Vraiment Mais Il ramène Comme source Il ramène le Tania Et ce Tania là Je l'ai étudié Et il dit Et il dit Le Tania Dans le 7ème Et le 8ème Il vient Et il analyse Qu'est-ce que c'est Le mot Quand on vient dire Que quelque chose C'est autorisé Et ça c'est interdit Comment on appelle Quelque chose Qui est autorisé Et comment on appelle La chose Qui est interdite Assur Pourquoi Moutar Signifie Autorisé Et Assur veut dire Interdit En hébreu Moutar C'est quelque chose Qui est détaché Comme on dit Matir Assurim On détache Le prisonnier Et Assurim C'est quoi C'est quelqu'un Qui est Assur Il est attaché Alors donc Moutar Veut dire Détaché Assur Veut dire Attaché Pourquoi On n'utilise Comme ça Le Tanya Il vient développer Il dit Pourquoi Quand on vient dire La chose Elle est autorisée C'est Moutar Et la chose Elle est interdite C'est Assur Il vient Le Tanya Il dit On a dans le monde Donc je vais vous dire Des notions Que je ne comprends pas Vraiment jusqu'au bout Mais comme ça Il dit le Tanya Il dit dans le monde Il y a Quand il a créé Le monde Chaque chose Elle est reliée Elle puise son énergie D'une certaine source Cette source Elle s'appelle Une clipa Il a créé des clipotes Et chaque individu Dans ce monde Il est relié Et il puise son énergie D'une clipa Il dit On a Clipotes Les malachim Les anges La Torah Tout ce qui est Kidusha à 100% Ça vient de Clipotes On a Clipotes On a trois clipotes Qui sont Ils s'appellent Clipotes De là-bas Appuisent leur énergie Les nechamotes D'egoïm De là Appuisent leur énergie Les animaux Qui ne sont pas Autorisés A manger Ça sont Les clipotes Ça contient Que de la Tumba Les clipotes A Kidusha Contiennent Que de la Kidusha Et les clipotes A Tumba Contiennent Que de la Tumba Il dit Il y a une clipa Une seule clipa C'est à dire Une seule source Et origine D'énergie Qui s'appelle Clipate Noga Et Amisraël Et les juifs Puisent leur énergie De cette Clipate Noga C'est quoi Cette clipate Noga Clipate Noga Elle est entre Les deux clipotes On a le clipote A Kidusha Clipote A Tumba Et au milieu On a Clipate Noga Elle est mélangée De clipote Tumba Et de clipote Tumba Il dit La nourriture Qui est autorisée A manger Comme Le poulet La vache Le pain Les olives Les fruits Elle vient de cette clipa Donc ça contient Chaque chose Donc ce verre de coca Chaque nourriture Chaque boisson Contient De la Kidusha Parce que Clipate Noga Est mélangé De Kidusha Et de Tumba Si le juif Se sert De la chose Et le fait Avec une attention De Kidusha Il fait Borer Borer c'est quoi Un tri C'est à dire C'est à dire Qu'il a laissé Il a écarté Les clipotes Tumba De la chose Et il a élevé Ce qu'il vient de faire Au clipote Tumba En fait Clipate Noga C'est un endroit Qui est entre La frontière Il est à la frontière Si j'ai trié Le bon du mauvais Je me trouve Au clipote Tumba Mais si j'ai trié Le mauvais du bon Je me retrouve A la Tumba Comme ça Il explique Et donc Chaque chose Quelqu'un qui vient Manger Un fruit Il fait une bracha Baruch HaTachem Ca veut dire que Il demande autorisation Il émet Kadesh Sa 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 Son manger Alors Il a levé Il a écarté A tel point Il y a une grande question Dans les poskis Au sujet de Birka Taïlanot Shabbat Quand Rosh Chodesh Nisan Tombe Shabbat Il y a une grande question Dans les poskis On doit faire au début De Nisan Birka Taïlanot Et donc On fait Il y en a qui font Birka Taïlanot Shabbat Il y en a qui ne font pas Birka Taïlanot Shabbat Le Kafah Hayem Il dit Il y a un problème Le Rav Bensi Il n'y a pas de problème Un grand sujet Le Kafah Hayem Il dit Tu sais pourquoi C'est un problème Il dit Parce que Quelqu'un qui fait Birka Taïlanot Il prend les Les Nechamot Qui ont été Les Nechamot Qui sont Dans les fruits Dans les arbres Et quand il fait Birka Taïlanot Il leur rend Le Ticoune Donc il sépare Les Nechamot Du fruit Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a trié Borer On n'a pas le droit De trier pendant Shabbat Comme ça il dit Le Kafah Hayem Le Kafah Hayem C'est un pot sec C'est pas quelqu'un Qui fait des drachats Et dans son livre Le Kafah Hayem Il dit Dans Alachot Il dit Il vient Et il dit Deux tarlots Deux Deux Il dit D'abord Même si tu me dis Qu'il y a un problème De Borer Ici c'est Borer Parce que je suis En train de prendre La Nechamot D'un juif Qui est Kedosha Qui est O'chel Qui est de bon Et je laisse le mauvais On sait que le bon du mauvais C'est pas Derech Brera Donc il disait Il dit Deuxièmement Si vraiment Tu penses que dans quelque chose Qui est rohanique Qui est spirituel Il y a Borer Alors chaque bénédiction Que tu fais pendant Shabbat Sur un verre d'eau Tu es Borer Parce que le verre d'eau Il contient Kli pot Kedoucha Et Kli pot Atoumah Et toi qu'est-ce que tu fais Tu tries Les Kli pot Atoumah Et Kli pot Atoumah Donc tu fais Borer Il dit forcément Si on a le droit de manger Et boire pendant Shabbat Forcément On a le droit Il n'y a pas de Borer Il n'y a pas de tri Dans les choses spirituelles C'est une mahloké Très intéressante Alors ça c'est pour expliquer Ce inyan là Que quelqu'un qui fait Des mitzvot Il prend Et il dit Le Taniya Il dit Les gens ils pensent Que quand on l'étudie Alors c'est là L'étude Elle vient de Kli pot Atoumah Et donc c'est 100% Même l'étude de la Torah La Torah elle-même Elle vient de Kli pot Atoumah Mais la mitzvah De l'émout Torah Elle puise son énergie Quelqu'un qui va étudier la Torah Il puise son énergie De Kli pot Atoumah Et donc dans son étude Il a Kli pot Atoumah Et Kli pot Atoumah S'il étudie Palishma Il étudie Pour avoir Un Kavod Il étudie Pour qu'on lui dise Chazak ou Baruch T'as bien étudié Il étudie Palishma Il étudie Pour avoir de l'argent Il étudie Pour mille et une raisons Son étude Elle est Palishma Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris Les Kli pot Atoumah Et il a laissé Les Kli pot Atoumah Donc où son étude Elle se retrouve Elle se retrouve À puiser ses forces De Kli pot Atoumah Et à l'inverse aussi Quelqu'un qui étudie L'Ishma Et que son étude Elle est vraiment Par amour Alors là Qu'est-ce qu'il a fait Il a jeté Les Kli pot Atoumah Et il se relie Aux Kli pot Atoumah C'est un grand Khidouj De dire ça De dire que même Dans l'étude On a cette Kli pot Atnoga Qui se retrouve Donc maintenant On arrive à l'ayefat Torah La misva de l'ayefat Torah Il dit le Sfat Emet A partir de cet enseignement C'est-à-dire que Sa réponse Elle est basée Sur le Tanya Il dit Selon ce qu'il nous dit Le Tanya Quand on a quelque chose De Moutar C'est quelque chose De Asur Moutar veut dire C'est quelque chose Qu'il est détaché C'est quoi détaché Ça veut dire Que son énergie Elle est puisée De Kli pot Atnoga Ça veut dire Qu'on peut faire Séparer le mal Et on peut séparer le bien Quelque chose de Moutar Quand je vais Dans une Chouar Mar Et je commande une Chouar Mar La chose Elle est Moutar Elle est détachée Je peux prendre le mauvais Et je peux prendre le bien A toi de jouer C'est ton travail A Vodat Hashem C'est toi C'est le Olamazé C'est ton travail Quelque chose Qui est Assur Ça veut dire Qu'il est attaché C'est-à-dire qu'il puise Sa force De Kli pot Attuma Donc avec ça Tu ne peux rien faire C'est attaché Tu ne peux pas Tu ne peux pas séparer Il est attaché C'est pour ça Que la chose Qui est autorisée Ça s'appelle Moutar Et que ce qui est intéressé Ça s'appelle Assur Attaché et détaché Il dit le Tania Quelqu'un qui ne mange Pas cachère En fait Il a rentré Sa chair maintenant Elle se nourrit De quelque chose Qui n'est pas cachère Qui est Assur Qui est détaché Donc il a une Kli pot Attuma Il dit Il a deux moyens De s'en débarrasser Ou bien Attendre Le Ketza Yamin Parce qu'il y a marqué Au Ketza Yamin Il va prendre Le Yetzirara Il va prendre Les Kli pot Attuma Il va les Maavir Au Tam Il n'arrête Il n'y aura plus De Kli pot Attuma Donc il doit attendre A ce moment-là Ou bien Qu'il fasse Une Tshuva Me'ava On s'approche De Rosh Hashanah Et on a cette notion De Tshuva Me'ava Tshuva Me'ava Quelqu'un qui fait Une Tshuva Me'ava C'est Avonot C'est Zdonot Nehepachim Les Zuchuyot Il peut transformer Une Avera En Mitzvah Une Tshuva Me'ava Il transforme Des Shgagot En Zuchuyot Mais les Zdonot En Shgagot Quelque chose Qu'un gars il fait exprès C'est considéré Comme s'il n'a pas fait exprès Donc il n'y a pas de Tvi'a Il n'y a pas de Zoh On ne va pas le punir Mais Quelqu'un qui fait Tshuva Me'ava Donc la différence Entre Tshuva Me'ava Tshuva Me'ava Là-bas le Taneï On ne peut pas S'élargir Je vais bientôt terminer Même si j'ai dit Promis de la première page Je suis au cas C'est le premier Chiot On va s'habituer Et Donc là Il dit Ça veut dire quoi ? Il vient de Sfatamed Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Rashi Là on dit Bratora Et la Kana Yetserara Parce que si je ne l'autorise pas Alors il va le faire en interdits Il dit Le Sfatamed Tu as une solution ? Créer Il dit à Kajon Créer un Yetserara Qui est encore un peu plus fort Comme ça Il va pouvoir tenir Le Nisaïa De la Kana Yetserara Pourquoi ? Tu fais un Yetserara Qui est fort Qui ne va pas pouvoir tenir Devant la Kana Yetserara Et tu dis Bon d'accord Alors je t'autorise la Kana Yetserara C'est Muta Dit que c'est Asur Et il fait un peu plus fort Et comme ça Il peut tenir Il dit non On a envie que la Esheti Fatoa Elle soit Muta On veut que la Esheti Fatoa Qui contient La Esheti Fatoa Ce n'est pas une femme Qui est Pshuta Esheti Fatoa Elle n'est pas comme les autres Goïm Elle n'est pas de Klippata Tum'a Elle aussi Elle est de Klippata Noga Elle aussi La Esheti Fatoa Elle contient De la Kedusha Et elle contient De la Tum'a Maintenant On va te voir Si toi Tu arrives à te marier Avec cette Esheti Fatoa Pour la Mitzvah De Esheti Fatoa Parce qu'elle te dit Alors là Qu'est-ce que tu as fait Tu as laissé la Tum'a Et tu l'as montée A la Kedusha Mais Si tu la prends Parce qu'elle est jolie Parce qu'elle est belle Et tu vas continuer A vivre avec elle Pour ça Pour la Pour la Klippata Tum'a Alors là La Torah Elle te dit Tu vas la détester Et ensuite Tu vas avoir Le Ben Sorer Vous mourrez C'est pour ça Que d'un côté Il n'y a pas de contradiction D'un côté On voit que David A me l'air Il a recherché A se marier Avec la Esheti Fatoa Qu'est-ce qu'il a besoin ? C'est un Tzadik Qui va à la guerre Qu'est-ce qu'il a besoin ? Non Il a voulu se marier Avec la Esheti Fatoa Pour accomplir la Mitzvah C'est pour ça qu'il dit Le Sfat Emel Il dit On a voulu On venait en Roli Rashi Il dit Il ne la détache pas Il va se marier avec elle En étant attaché Et donc nous on a envie Qu'en étant détaché Il va pouvoir faire L'élever Et monter cette Esheti Fatoa Et après elle devient Un juif complètement Le Ramban Il allonge ses paroles Il dit Qu'on l'emmène au Mitzvah Etc Ça devient une juif Parce que la source On dit comme les Guérines Les Guérines Comment un goï Peut se convertir ? Si vraiment sa source Elle est A Klippatatoumah Donc il n'a rien de bien Il dit Non Un goï Qui vient se convertir Ça prouve Que par où il tire son énergie D'où sa Neshama Elle tire ses forces De Klippatoumah C'est-à-dire que lui Il a une Neshama De juif Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Faire la conversion Donc ça c'est pour les trois premiers Sujets Je vais terminer Encore cinq minutes Le Rahaïm On le restera Pour l'année prochaine On va parler Le dernier sujet C'est aussi important On a dit Qu'à la fin De la parasha On parle De la Kdusha Du Mahane Le Kdusha Du camp Et qu'est-ce qu'il y a Comme sujet ? On a la Tum Adkiri L'impureté Chez l'homme On a A l'époque Ils allaient aux toilettes Dans les champs Il n'y avait pas de toilettes Bien comme aujourd'hui Donc elle dit La Torah Tu es obligé De te promener Dans ta poche Avec une pelle Qu'à chaque fois Que tu dois aller aux toilettes Tu vas recouvrir C'est une mitzvah C'est une mitzvah de recouvrir Et comme ça Ton camp sera Pur Ensuite elle dit On parle de la femme On parle de la femme qui est Proussard Une femme Qui est prostituée Ensuite on parle de l'aribite Quel rapport l'aribite ? Ensuite on parle de l'edarim Des serments Et ensuite on parle du guet Et plein d'autres mitzvahs comme ça Il vient le Rabbeinu Ovadia Sfornon Rabbeinu Ovadia Sfornon Un des grands méfarchistes Faradim Il vient et nous donne L'explication de toutes ces parches Il dit à Kadosh Barbarou Il dit à Moshé Rabbeinu Forme-les-moi J'ai pas envie Jusqu'à maintenant Quand il faisait des bêtises Je voulais les exterminer Que ce soit Okhet Taïge Que ce soit Okhet Amiragli Justement la période des Slichot C'est la période Où Moshé Rabbeinu était Les 40 jours Depuis Rosh Chodesh Jelou Jusqu'à Kippour Il était en haut Pour pouvoir Ramder les deuxièmes l'ochotes Et leur rendre la vie Moshé Rabbeinu il dit Si vous voulez Qu'à Kadosh Baruch Hu Il préserve le camp Il préserve le Mahane Il faut préserver une Pudusha Pour que la Shrina Soit parmi vous Si la Shrina Sera pas parmi vous Vous allez pas gagner les guerres Quand tu vas sortir A la guerre Il faut que tu préserves Donc la Torah Il te donne une liste Comment préserver Alors on te parle de la Tum'a De l'homme On te parle de L'Otaz Gir Qui est déjà la prostituée On parle de Ne pas Rentrer de la Tum'a Et il continue Le Sifan Il dit non seulement Qu'on doit faire attention De ne pas rentrer de la Tum'a Dans le camp d'Av Yisraël Mais aussi Il faut essayer De rentrer de la Kudusha Il dit comment on rentre De la Kudusha S'il y a un pauvre Il faut lui faire un prêt Alors on te donne La Paracha de la Ribite Quand tu fais un prêt Ne fais pas de prêt A un terrain Ensuite qu'est-ce qu'on dit Quand tu fais un leader Un serment Les serments C'est une grande mitzvah L'Oté à faire 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 Ne tarde pas A payer ton serment Il y a marqué Il y a marqué Rentrer de la Kudusha Dans le camp On a d'un côté Écarter la Tum'a Et d'un autre côté Rentrer la Kudusha Comme ça il dit Les Sfor Tous les sujets De cette Paracha A la fin de toute De la Paracha Ce sont les sujets Et aussi il dit Il y a la mitzvah De Vestima Khetishté Quelqu'un qui se marie La première La première année Il doit être Il doit Et mesame Khetishté Il faut qu'il soit Naki Dans la maison Il ne doit pas sortir A l'armée Une la première année Il doit être à la maison Il dit pourquoi Il y a cette mitzvah Il dit parce que De la même manière Qu'il faut être Ramener la Shkina Dans le camp Il faut aussi Ramener la Shkina Dans la maison C'est pour ça Que il y a une mitzvah De Vestima Khetishté Et c'est pour ça Qu'il y a marqué aussi Naki Il y a le beto Quelqu'un qui se marie Il dit Il est naki Il devient propre Donc Il dit On parle de tout ce qui est La Gdusha Il dit la même chose Il dit Il n'y a pas quelque chose Qui peut rentrer Dans l'impureté Dans le Mahané Comme le La Shkina Il dit C'est ça le rapport Avec ce Zahor Et ensuite On a le dernier sujet De la parasha Qui est ce souvenir D'Amalek Et on ne comprend pas Quel rapport Entre Amalek On a expliqué Maintenant le trois quarts Des sujets de la parasha On a expliqué Qu'on parle de la guerre Et on parle de De l'Aïsha Des Fatohar On a parlé de la Kdusha Du Mahané Comme dit le Sfor On a fait la majorité De la parasha Mais le dernier sujet De la parasha Qu'est ce qu'il veut dire Et avec ça je termine Rashi A la fin de la parasha Au début de Zahor Vous allez voir Dans l'Aliyat Maftir Venez on lit Rashi Il dit Rashi Zahor Et asher Assa Lecha Amalek Bederich Agave Les 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 Même quand on lit La parasha De Zahor On est mékayé Maintenant Pour l'année prochaine On est mékayé Maintenant Le Zahor Zahor Et asher Assa Lecha Amalek Bederich Betzetechem Et mitzvah Il vient Rashi Il dit La mitzvah D'avant C'est une mitzvah D'être honnête Ça fait aussi partie De la mitzvah De la Kdusha Du Mahané De la Shechina Il dit Il faut être honnête Et donc il dit Il faut que Quelqu'un Qui a une ma colette Et il vend Des pépites au bois Il faut que son Il soit à zéro Quand tu mets les pépites Parce que si tu mets Une pierre de 1 kg dessus Et chaque personne Qui vient Pour 100 grammes Il se retrouve avec 1 kg 100 Donc ça c'est Une rama out Alors ensuite Elle dit La Torah Zahor Et asher Asher Il dit Il dit Rashi Si tu es Ramay C'est à dire Que tu Tu mens Et que tu Voles L'autre Il va envoyer L'ennemi Donc à Malek Vous comprenez Moi je n'arrive pas à comprendre Pourquoi S'il y a De l'amaé Alors il va y avoir Un Malek Cette question Elle est posée Par le Kli Akar Il vient le Kli Akar Et il dit comme ça Je vais vous lire Juste la question Il va y avoir Il y a Il va y avoir Il va y avoir Il va y avoir Et il va y avoir Il dit C'est Qu'est-ce 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 Et les mishkolot C'est-à-dire le pèse, le poids Est-ce que c'est la raison de la venue d'Amalek ? Il vient le Kliyakar Il répond une réponse qui demande réflexion Donc ça sera Ça sera vos devoirs Il dit le Kliyakar Il dit quel rapport entre Les mishkolot, c'est-à-dire le poids Et Amalek ? Il dit le Kliyakar Am Israël, quand on voit Il y a marqué là-bas Qu'Am Israël, ils ont testé A Kadosh Baruch Que ce soit dans le Man, que ce soit Dans les mites Onenim Am Israël, ils ont testé A Kadosh Baruch Pourquoi ils ont testé ? Ils n'avaient pas de Emunah Il manquait de Emunah Il dit le Kliyakar, quelqu'un qui manque de Emunah Forcément Il va venir A essayer d'avoir Une miche de pain Ou un morceau de viande Chez l'Obe Emunah Il va venir A faire de la Ramahout Donc il dit Qu'est-ce qu'il fait Une personne qui fait de la Ramahout ? Il cache Quelqu'un qui a le poids Il est déjà à 50 grammes Il va tourner la machine Pour que le client ne voie pas Qu'est-ce qui est affiché Sur l'écran digital Amalek Quand on voit dans l'Epsukim Amalek Qu'est-ce qu'il a fait Dans la guerre ? Qu'est-ce qu'il avait de spécial Avec la guerre d'Amalek ? C'est qu'il a dévoilé Tous les cachettes De Amisraël La guerre d'Amalek C'était dévoilé Les cachoteries Et les cachettes De Amisraël Il dit Donc maintenant je comprends Il dit Quelqu'un qui Qui essaye de se cacher Qui essaye de montrer Moi J'ai la parole à ça Mais laisse-moi Moi je suis en train de changer Le poids de la machine Pour gagner un peu plus d'argent Tu manques de bitachon Je teste à Kadosh Baruch Tu essayes de cacher Il va t'envoyer Amalek Que Amalek il est là Pour dévoiler Et montrer ta vraie face Comment Amalek C'est dévoilé la vraie face Etc Regardez dans le Kliyaka On n'a plus le temps J'ai déjà dépassé le temps On a commencé tard Mais ça t'achève Dès la soirée prochaine On commencera à l'heure On terminerait à l'heure Amen Ve'Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada